Une maison de l'habitat noire de monde pour cette première dans le département. Une collaboration entre la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière. L'actualité en bref c'est tout d'abord ces rencontres de l'emploi public organisées ce vendredi après-midi à Epinal. Un forum avec des rencontres directes entre les agents, des entités partenaires et des salariés, issus du privé, des demandeurs d'emploi ou encore des étudiants. Les candidats potentiels pouvaient ainsi entrevoir la diversité des postes proposés, des postes au service des usagers et de l'intérêt général. Le forum était accessible à tous, 170 personnes s'étaient inscrites pour obtenir un rendez-vous. Ne pas subir mais agir. Si les importantes précipitations de ces dernières semaines ont permis de remonter le niveau des nappes phréatiques, la vigilance est toujours de mise. Et en matière d'eau, la Chambre d'agriculture présentait ce vendredi matin sa stratégie et ses ambitions d'action pour 2024. Il s'agira principalement de sécuriser l'accès à l'eau des exploitations. 21 d'entre elles avaient connu une rupture d'approvisionnement selon une enquête menée sur le massif en 2022. Un outil de diagnostic sur les usages de l'eau est en place avec des fermes pilotes, la mise en place de parcours expertise eau et des journées techniques autour de l'irrigation également. Une stratégie qui vise à contribuer à la transition agroécologique et assurer une autonomie fourragère. Merci.